Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2015 Je sors de table, j'ai invité un ami banquier, trader, à déjeuner car j'ai perdu un pari que j'avais fait avec lui en début d'année c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro et là c'est plié, les Grecs se sont tellement abrutis qu'ils ont revoté pour la même bande d'idiots qui les ont niqués c'est pas nouveau, on me dira, mais enfin, ils ne sortiront pas de la zone euro ils resteront esclaves et soumis et endettés et austérisés encore pendant longtemps malheur aux vaincus, dommage, c'est un peuple que j'aime bien et un pays que j'aime beaucoup donc c'est comme ça, ça m'a coûté un bon repas donc quelques centaines, en tout cas une bonne centaine d'euros plus tard dans un bon restaurant, je paye mes dettes et quand je me trompe, je me trompe donc voilà, et ça m'apprendra à faire des paris bref, cela dit, c'était intéressant quand on discute et quand on déjeune avec un banquier on parle de banque, on parle de marché, on parle d'évolution de l'économie et je tenais à vous faire un petit point, parce que je n'en fais pas souvent mais un petit point de la situation, donc octobre 2005 où nous en sommes par rapport au marché financier, par rapport à l'économie réelle et fictive entre les choses donc, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? quand on regarde les analystes des marchés financiers que ce soit à la télévision ou dans les revues et journaux spécialisés dans le mainstream, c'est-à-dire on va dire les tenants du consensus c'est-à-dire de l'idée générale qui est acceptée dans les marchés on nous dit que l'économie repart ça fait déjà 8 ans qu'elle repart, alors évidemment ces gens ne vont pas dans les banlieues des grandes villes, notamment aux Etats-Unis voir à quel point elle repart, elle repart à tel point que les gens vivent dans des tentes qu'on a des statistiques qui nous font penser que les Etats-Unis ont entre 20 et 30% de leur population au chômage population totale donc plus de 100 millions de personnes qui ne travaillent pas ou qui voudraient travailler évidemment, ces données ne font pas partie des statistiques d'une part parce que la manière dont les statistiques en l'occurrence du chômage sont construites elles excluent les personnes non enregistrées et donc dans un pays comme aux Etats-Unis où on n'est pas enregistré au chômage pendant longtemps on sort vite de ces statistiques mais plus prosaïquement les acteurs étatiques et économiques simplement nous mentent ça c'est bien sûr mon avis mais je l'étais et je l'avais déjà vu à l'époque où j'écrivais mon premier livre « Survivre à l'effondrement économique » lorsqu'on regarde des sites qui décortiquent les annonces et qui décortiquent les statistiques officielles comme shadowstats.org on voit très très bien que les chiffres qu'on nous donne sont faux et c'est de bonne guerre dans le sens où par exemple les Etats-Unis nous annoncent des croissances depuis 2010 à peu près de l'ordre de 3 à 4% à chaque fois, à chaque trimestre où l'annonce est faite on nous dit voilà le trimestre prochain la croissance sera de 3% par exemple lorsque les marchés réagissent à priori positifs et les analystes disent tout va bien la croissance est là etc. puis les chiffres sortent ah c'était pas 3% c'était 2 bon les marchés se disent oui bon c'était pas trop mal mais comme on nous promet encore 3% pour le suivant ça va c'est pas trop grave etc. puis 6 mois plus tard il y a une petite annonce parce qu'ils sont obligés de la faire qui dit oui en fait les 2% qu'on vous avait annoncé il y a eu des erreurs de calcul on avait oublié de prendre en compte tel et tel facteur la croissance en réalité c'était 1 passe encore 6 mois et on dit voilà on a affiné les résultats en fait la croissance c'était 0 ou 0,1 généralement ils essayent de tout faire pour ne pas être en négatif mais comme le temps a passé et qu'on est en train d'écouter les nouvelles fausses annonces de croissance et bien les marchés ne réagissent pas les journalistes ne les commandent pas et ça passe donc on se rend compte qu'on a et ça ça vaut pour le chômage ça vaut pour la croissance ça vaut pour pour l'activité économique de toutes sortes quels que soient les facteurs on se rend compte que les états et les institutions financières mentent comme des arracheurs de dents là dessus il faut aussi ajouter un élément important c'est que les règles comptables changent subtilement d'exercice en exercice les grands éléments célèbres c'est qu'à un moment dans l'Union Européenne on a commencé à comptabiliser dans les nouveaux dans les nouveaux calculs pour le trouver le PNB on a commencé à ajouter des économies grises des économies parallèles on avait parlé de la prostitution de la drogue etc. donc des estimations alors au-delà du fait qu'une estimation on peut l'estimer à n'importe quel montant qui fait plaisir aux statisticiens et donc aux politiques qui les commandent on change aussi les règles comptables c'est-à-dire que tout d'un coup on rajoute pour combler le pourcent qui manque ou pour ajouter un pourcent pour passer d'une récession à une croissance nulle ou molle comme ils disent on rajoute peut-être le 1% d'une économie fictive ou grise qui ne sont forcément qu'une estimation qui existent bien sûr ces économies mais parce qu'on change les règles comptables c'est un peu comme si vous pour votre déclaration d'impôt tout d'un coup vous décidiez que finalement vous alliez déduire de votre revenu je ne sais pas vos frais de bagnole pour vos vacances parce que c'est comme ça vous avez décidé sauf que vous si vous faites ça vous allez être punis les états se réservent le droit de changer les règles comptables ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ce sont les maîtres après tout mais le problème ce n'est pas ça le problème c'est que les médias notamment les médias financiers qu'ils soient de presse ou télévisuel ou internet à part les médias on va dire alternatifs eh bien ils n'en parlent pas ils jouent le jeu et ce que l'on voit c'est qu'en fait et c'est là où l'élément est important c'est que quand on regarde la réalité de l'économie aujourd'hui on voit qu'elle est moribonde on voit qu'au contraire les le taux de chômage augmente donc les individus les familles les ménages consomment de moins en moins par ménage on voit qu'on a par exemple une dénatalité qui ajoute donc des forces vives aux nations les plus riches on va dire ça comme ça mais aussi que cette la population vieillissante on a tendance à consommer moins quand on est âgé que quand on est dans la force de l'âge parce qu'on gagne aussi moins on voit qu'en fait tout montre que c'est inévitable que le chiffre le PNB donc le chiffre d'affaires des nations et des économies tend à baisser indépendamment des prises géopolitiques indépendamment des crises énergétiques qui arrivent on voit aussi que l'on nous promet on nous vend que l'immigration massive va résoudre le problème c'est complètement débile comme si l'immigré bague moins 20 du Mali ou du Pakistan ou de l'Egypte du fin fond des banlieues du Caire ou le réfugié enfin l'ex-djihadiste réfugié de combattants vaguement de la ville de Damas ou d'Alep qui débarque sans diplôme sans aucune formation etc allait par miracle d'une part travailler et donc être capable de générer un surplus qui puisse être taxé et donc générer disons des sources fiscales ou simplement générer une consommation intrinsèque autre que des allocations ou des subventions de l'Etat qui augmentent la dette donc admettons déjà ce premier élément non seulement cela mais qu'il va pouvoir travailler suffisamment pour générer des cotisations au système de retraite et de santé pour d'une part couvrir ses propres coûts de lui et de ses 50 frères et soeurs et famille et parents et enfants qui va ramener d'Afrique et du Moyen-Orient pour se faire soigner et choper d'autres allocations et en plus payer pour les retraites et avoir un métier suffisamment stratégique ingénieur ou autre pour contribuer à une fabuleuse croissance qui devient de plus en plus éphémère on se rend compte que c'est n'importe quoi non seulement on ne remplace pas des ingénieurs qui partiront à la retraite mais en plus on les remplace par des gens qui coûtent qui ne travaillent pas ou qui n'ont simplement pas pour l'immense majorité le quotient intellectuel capable de travailler dans l'économie globalisée telle qu'elle est définie aujourd'hui on peut être intelligent sur plein de choses on peut être un très bon joueur de tam-tam on peut être un très bon footballeur on peut être même un très bon ouvrier manuel ce sont des signes d'intelligence importants mais pour l'intelligence nécessaire dans l'économie globalisée financiarisée et tertiaire qui est celle des pays riches on va dire aujourd'hui et croyez moi je le regrette et bien si vous faites venir quelqu'un de Guinée équatoriale pays dont la moyenne du quotient intellectuel est de 59 dans un pays il faut savoir qu'en moyenne il faut 110 de quotient intellectuel pour être médecin donc quand déjà la moyenne en Guinée équatoriale je prends un exemple parce que c'est un petit pays et il n'y a pas beaucoup de Guinée équatorien qui sont ici donc pas beaucoup de gens qui vont s'énerver quand je parle de ça mais je peux prendre plein d'autres exemples si vous faites venir des gens dont la moyenne est de 60 de quotient intellectuel 59 donc vous aurez très peu de médecins c'est juste pas possible leur éducation alors il va falloir admettons que le quotient intellectuel ne soit pas génétique ou en grande partie non génétique ce qui est possible et bien il faudra injecter des quantités d'argent pour former ces gens en tenant compte qu'ils soient assez jeunes pour peut-être les transformer en personnes dont les métiers sont nécessaires ce ne sont pas les maçons dont on a besoin en Europe ce ne sont pas des nettoyeurs ou des videurs de poubelles ce sont des ingénieurs par exemple prenons l'exemple de la France je crois qu'il y a 65 réacteurs nucléaires en France non seulement le parc nucléaire est vieillissant mais les ingénieurs qui travaillent dans l'industrie nucléaire en France je crois qu'ils ont une moyenne d'âge de 55 ans moyenne d'âge de 55 ans ça veut dire que dans 5 à 10 ans ils vont commencer à partir à la retraite et que l'industrie va devoir payer de plus en plus cher pour les retenir ou pour en embaucher à travers le monde puisque les universités françaises sortent des wagons entiers le mot est choisi quand je parle de wagons de wagons entiers de psychologues d'aides sociaux de métiers pas très utiles de gros fainéants quoi en plus plutôt que des ingénieurs des matières dures de gens qui vont pouvoir remplacer ces ingénieurs qui vont partir à la retraite et quand bien même vous formez des très bons d'ailleurs des très bonnes universités techniques en France forment des ingénieurs ceux-ci vont plutôt choisir d'aller travailler là où ils peuvent gagner correctement leur vie et ne pas être taxés à 50% plutôt que de rester dans ce pays de communistes qu'est la France donc enfin de communistes non de bolchéiques qu'est la France au moins les communistes ils partagent en France ils piquent tout et donc et donc c'est et c'est la même chose en Allemagne c'est la même chose en Angleterre c'est la même chose dans le grand nombre de pays l'avenir n'est simplement pas renouvelé par des gens intelligents et donc capables de faire fonctionner l'économie telle qu'elle est aujourd'hui la bonne nouvelle c'est quand tout va s'effondrer on n'aura plus besoin autant d'ingénieurs etc on aura juste besoin de gens qui savent se défendre et ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais on peut imaginer on parle toujours oui il y a des carences qui va s'occuper de nos vieux donc les baby boomers qui deviendront vieux qui va s'occuper d'eux mais vous croyez que l'immigré syrien ou pakistanais qui va toucher 600 euros ou plus selon les pays pour rester à la maison rien foutre avec ses 4 épouses et ses 15 gamins donc si vous calculez le nombre de locations qui va toucher enfin je dis syrien les syriens c'est plutôt des gens bien mais vous voyez ce que je veux dire vous pensez qu'il va aller torcher le cul des vieux pour le SMIC à la foutre donc les baby boomers vont crever ou ce seront leurs enfants qui vont devoir s'occuper d'eux et je pense que les enfants vu ce que les baby boomers ont la manière dont ils ont transformé le monde à quel moment ils ont détruit les sociétés occidentales et modernes je pense que la plupart des enfants des baby boomers vont juste aller laisser crever et ça leur fera les pieds ils verront ce que c'est que la diversité lorsqu'ils devront vivre dans les mêmes quartiers que les gens qu'ils ont fait venir eux-mêmes bref donc ce qu'on nous dit dans les marchés c'est voilà il y a de la croissance c'est faux il n'y a pas de croissance et il n'y en aura pas c'est juste pas possible alors ce qu'on nous dit aussi alors ça c'est alors j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'est-ce qu'elles sont les bonnes nouvelles alors il y a une nouvelle qui est intéressante on m'a dit parce que j'ai eu ces arguments avec ce banquier donc je vais l'expliquer mon point de vue et lui il me dit je ne peux pas trop argumenter contre ça c'est un peu ce que disent les mainstream et ce que tu me dis ce raisonnement que tu me donnes là il me dit bon il y a quand même une bonne nouvelle c'est que les entreprises en Europe par exemple les entreprises européennes ont dans leur bilan ça c'est factuel parce que contrairement aux états qui mentent comme des arracheurs de dents une entreprise ne peut pas mentir lorsqu'elle dit j'ai vendu tant elle a vraiment vendu tant lorsqu'elle a tant de commandes elle doit le dire parce que s'ils se trompent s'ils font volontairement des erreurs ils finissent en prison et en prison avec 60% de voyous de banlieue ils vont se retrouver avec leur fil comme ça et ça ne va pas du tout même avec la barbe ce n'est pas bon donc ils ne trichent pas les entreprises privées ne trichent pas sur ces chiffres alors qu'est-ce qu'elles nous disent des entreprises privées elles nous disent qu'au total en Europe dans l'Union Européenne pour être précis ils ont plus de 1000 milliards de liquides de liquidités alors une partie forcément elle va être redistribuée aux actionnaires ce qui est logique mais ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a très peu d'investissement dans dans le futur ces entreprises rechignent à investir pour l'avenir elles préfèrent pour l'instant garder cet argent alors clairement ne pas investir dans l'avenir c'est ne pas ouvrir de nouvelles usines c'est de ne pas former de nouvelles personnes c'est de ne pas développer de nouvelles technologies ou alors peu en tout cas ces 1000 milliards restent là ce qui va se passer c'est que ces entreprises vont rechercher le meilleur investissement pour ces 1000 milliards parce que les garder en liquide ce n'est pas bon avec des taux d'intérêt quasiment à zéro ce n'est pas du tout une bonne stratégie pour rentabiliser ce liquide cet argent donc ce qu'elles vont faire c'est probablement faire des achats de leurs propres actions et ils n'ont pas d'autres alternatives dans le marché obligataire ça ne rapporte rien donc souvent elles achètent leurs propres actions qui aura une tendance haussière sur les actions bon très bien mais elles vont aussi faire des achats des achats d'autres entreprises donc ce qu'on appelle des margin acquisitions donc des des fusions des acquisitions d'autres entreprises dans leur secteur ou à travers le monde et là où il pourra y avoir de l'investissement ce sera ailleurs pas dans des marchés saturés vieillissants et en perte de vitesse que l'occident mais surtout ce qui est rigolo c'est que lorsqu'on fait un achat et une acquisition quand une entreprise A achète une entreprise B dans le même secteur pourquoi elle le fait ? c'est pour plus de parts de marché parfois c'est de la technologie mais souvent c'est simplement pour rationaliser les coûts parce qu'elle va acheter la société A va ajouter à son chiffre d'affaires le chiffre d'affaires de la société B mais elle va pouvoir déduire une des deux équipes comptables une des deux équipes de services etc. puisqu'on va pouvoir rationaliser les coûts donc ça veut dire plus de chômage donc plus de coûts pour la collectivité plus de dettes puisque cette collectivité est incapable de toute façon de récupérer suffisamment de rentrée fiscale par rapport à truc et là aussi c'est donc des chômeurs qui vont se rajouter des chômeurs parfois qualifiés qui vont se rajouter dans une économie moribonde incapable de faire de la création destructrice comme le pré-cuisiné Schumpeter où ces gens vont pouvoir retrouver un marché dynamique il n'est pas dynamique il y a trop de chômeurs et en plus comme on a fait venir des millions de mecs d'ailleurs il y a une pression salariale malgré tout qui se répartie sur toutes les strates et tous les emplois les rares emplois qui restent ouverts donc tout ça ça n'ajoute pas à cette croissance donc il n'y a pas de croissance et il n'y en aura pas pendant et puis ensuite ça va à un moment on va avoir un déclin extrêmement brutal alors quand j'explique cela et auquel on pourrait rajouter le fait que les marchés émergents qui sont assez bons il ne faut pas déconner que les 2-3% de la Chine c'est quand même 2-3% réel c'est quand même pas trop mal bon évidemment eux ils annoncent 7 mais la réalité c'est qu'ils font 2 ou 3 mais 2 ou 3 c'est vachement bien la réalité de l'Europe et des Etats-Unis c'est que c'est une croissance négative maquillée certes mais à la fin elle est de 0 moins 1 moins 2 depuis pas mal d'années déjà donc il y a peu de prospectives or la seule réponse que me donne mon ami banquier c'est de me dire oui bon t'as raison mais enfin bon les marchés ont toujours raison les actions montent et ça fait 7 ans que les actions montent alors certes il y a eu quelques à-coups et c'est une volatilité extrêmement élevée mais en gros la plupart des marchés on va dire occidentaux malgré ce marasme et bien montent alors on connaît on sait pourquoi et les banquiers à la fin quand on pousse un peu ils l'admettent ils disent la seule raison pour laquelle ils montent c'est pas le profit des entreprises qui certes est plutôt bon parce qu'elles ont réduit des coûts et donc ça a amené du chômage donc on a enlevé d'un pan de l'économie pour l'amener dans l'autre mais la réalité c'est parce que les assouplissements quantités c'est à dire l'impression de fausses monnaies de la part des banques centrales elle est simplement tellement gigantesque et elle est utilisée à deux à deux raisons tout d'abord nettoyer le bilan de leur banque copine entre eux parce que c'est la même mafia et deuxièmement bien sûr acheter des actions en bourse pour que la bourse monte de manière à rassurer les gens qui ont des investissements boursiers et rappelez-vous que si vous habitez en Europe aux Etats-Unis quasiment l'ensemble de votre fonds de retraite est investi dans des marchés financiers dont au moins 30 à 50% selon les lois et les pays en actions boursières le reste étant un petit peu d'obligations et un petit peu d'immobilier mais dans l'ensemble ce sont des actions en bourse donc voir les actions en bourse fait que les fonds de pension n'ont pas des chiffres désastreux et donc vous avez 20-30% de la population qui commence à rentrer à la retraite qui commence à rentrer à la retraite notamment ces baby boomers et bien ils ont l'impression qu'ils ne sont pas encore spoliés attendez encore un peu et en fait c'est un peu comme ensuite il y a quoi comme autre alternative on nous avait dit si l'économie va bien il faudrait augmenter les taux d'intérêt sauf qu'on ne veut pas augmenter les taux d'intérêt parce qu'on sait ces gens ils savent que l'économie ne va pas bien et donc les taux d'intérêt restent très très bas peut-être que d'ici la fin de l'année on va ajouter 0,25 c'est à dire très peu mais la réalité c'est que les taux d'intérêt ne peuvent pas augmenter en fait il n'y a aucune autre alternative que la bourse pour celui qui a du capital s'il veut rentabiliser ce capital en réalité la seule chose qui monte c'est la bourse aujourd'hui et moi je suis de ceux qui ont dit non il faut sortir de la bourse donc en l'occurrence le marché a raison et moi j'ai tort sauf que ce qui est en train de se passer c'est que la bourse justement puisqu'il n'y a pas d'autre alternative les marchés obligataires ne rapportent rien garder de la liquidité ne rapporte rien les météos précieux et les autres commodities ont été manipulés à la baisse de manière très très forte donc on a tout fait pour créer l'illusion que la bourse soit le seul endroit pour aller mettre son argent or c'est une sorte de vortex qui est en train de se créer gigantesque une bulle gigantesque où il n'y a pas d'alternative et de plus les politiciens qui pourraient faire éclater la burne les burnes que sont les politiciens pourraient faire éclater cette bulle mais ce serait la fin du système et donc personne ne veut le faire aucun des banquiers centraux ne va le faire tout le monde serre les fesses espère qu'il va tenir son mandat et peut-être jusqu'à la fin pour avoir sa belle retraite et que surtout ce ne soit pas lui qui rentre dans le livre d'histoire comme étant le ou la personne qui a présidé le plus grand effondrement économique de l'histoire de l'humanité avec les milliards de morts qui vont s'en suivre donc pour peu qu'ils aient vraiment conscience de ce qui va arriver mais personne en tout cas ne veut se dire bon on va péter la bulle on va souffrir quelques années et on va redémarrer ça c'est dans le meilleur des cas c'est dans le cas où ils n'ont pas compris que cet effondrement sera définitif donc ils sont coincés ils sont coincés dans la merde et il n'y a pas d'alternative alors la seule alternative pour vous et moi c'est de se dire on investit dans notre formation on investit dans notre base autonome durable où qu'elle soit quelle qu'elle soit on investit une partie des liquidités que l'on a en métaux précieux en objets qui ont une valeur intrinsèque parce que le jour où ça pète au moins il nous restera ça et oui en attendant oui certes peut-être les marchés vont continuer à monter peut-être que ce vortex qui finalement tient pour deux raisons il n'y a que deux il n'y a que deux choses qui peuvent le faire exploser soit c'est la perte de confiance des marchés de la population en eux-mêmes donc envers ces marchés et ça ça viendra relativement lentement il ne faut pas sous-estimer c'est pas parce que les européens je comparais au guinéen mais c'est pas parce que les européens ils ont un quotient intellectuel de 100 et probablement il a bien baissé en partie à cause de l'immigration mais aussi au parti parce qu'on est abruti par la télévision et les médias mais aussi on a aussi un sens et c'est là où peut-être justement le guiné aquatorien avec son QI de 59 en réalité il était plus malin que l'européen avec un QI de 100 parce qu'il a plus de bon sens et je vous rappelle le QI ne mesure qu'une capacité d'abstraction et de logique et de raisonnement mais non pas le bon sens donc l'intelligence ce n'est pas le QI c'est un mélange de plusieurs facteurs bref tout ça pour dire que le guinéen à 60 il n'est pas inférieur ou supérieur à l'européen de 100 c'est important de le dire sinon on va en taule et en plus je le crois vraiment que ce n'est pas comme ça qu'on mesure la valeur des gens mais enfin si vous voulez être médecin à 60 vous n'y arrivez pas il faut avoir à peu près 110 de moyens donc il y a des métiers où on n'y échappe pas si on veut être performant dans certains métiers il n'y a pas beaucoup de guinéens au CERN à Genève c'est comme ça bref je vais avoir des plaintes de l'ambassade du consulat de Guinée équatoriale bref tout ça pour dire qu'il n'y a pas donc à l'intérieur que la confiance des gens ou l'énergie et ça c'est à mon avis le truc qui s'ira définitivement non pas la branche mais l'arbre c'est à dire qu'à un moment où l'énergie se tarie tout ça retombe alors on n'est pas à l'abri que ce vortex qui amène tous les capitaux du monde dans les marchés financiers soit aussi pété par l'incompétence et les accidents et les conneries des gens alors nous sommes au mois d'octobre les deux prochaines semaines il y a quand même des réunions des banques centrales mondiales il y a la banque centrale chinoise qui va se réunir qui se réunit là bientôt pour définir leur stratégie pour les cinq prochaines années il y a la banque centrale du Japon qui va probablement annoncer le douzième ou treizième assouplissement alternatif c'est à dire encore plus de planches à monnaie pour essayer de faire tourner leur économie qui m'en ribonde bien que à mon avis le Japon c'est un pays qui va s'en sortir plutôt bien pour des raisons déjà évoquées dans d'autres vidéos on a la banque centrale européenne qui fera pareil une nouvelle émission de fausse monnaie je crois que la banque centrale britannique va également avoir des annonces et au mois d'octobre il y a aussi des annonces prévues de Yellen si elle n'est pas trop malade donc la présidence de 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 la banque fédérale américaine qui n'est pas une banque qui n'est pas fédérale et qui n'est pas américaine mais bref nous allons avoir peut-être des à-coups et les à-coups peuvent arriver pendant les déclarations de ces banquiers centraux parfois des déclarations complètement connes parfois des déclarations inévitables en fonction de 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 leur interprétation et des ordres peut-être qui reçoivent de leurs actionnaires et oui les banques centrales sont souvent ont des actionnaires également donc nous faisons face à en fait une immense bulle qui est en train de se créer et de fait pour l'instant tout va bien du point de vue des marchés les marchés montent alors moi je prends toujours comme analogie enfin pas toujours c'est la première fois que vous allez l'entendre mais c'est un peu les marchés financiers en ce moment c'est un peu comme quelqu'un qui a un cancer qui ne veut pas écouter son médecin et tout le monde lui dit voilà bah t'as des symptômes t'as un cancer il dit oui mais je continue à faire mon jogging ça va bien j'ai la forme etc ouais jusqu'au jour où ça rentre en phase terminale et tu meurs mais sans soins et il n'y en a pas et personne n'en prodigue le malade qui ne se fait pas ou qui refuse qui est dans le déni d'être malade que sont les marchés boursiers internationaux continueront à croître continueront à avancer et tôt ou tard et à mon avis c'est relativement dans le temps le banquier disait oui t'as raison mais peut-être que dans 10 ou 15 ans tout ça va vraiment s'effondrer parce qu'il admettait que c'est un château de cartes sinon le château de cartes il est maintenant et ça peut s'effondrer à tout moment ça peut être demain matin ça peut être dans quelques semaines c'est fini mais le processus qui dure peut-être quelques jours quelques semaines on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer la petite chute d'août 2015 n'était pas très importante en réalité j'avais tout de suite compris que ça n'était pas très important d'ailleurs vous avez vu j'avais commenté cela et sur le moment je n'avais même pas dénié commenté mais ça peut venir à tout moment donc la seule chose qu'il nous reste à faire c'est de se préparer et comme toujours je vous dis préparez-vous